Oh! 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 Qu'est-ce qu'on a là? Oh! Ça, j'aime ça! Ça, là, lorsqu'on est un créateur de contenu, ça, c'est pas loin d'être un essentiel. On va voir... Oh! On aime! Qu'est-ce qu'on a là? Parce qu'il est doté de 150 ampoules Dell. Je viens de faire référence à la polyvalence, mais je vais vous dire également qu'on va pouvoir... Je vais pouvoir vous présenter des éléments au niveau de l'efficacité et de la performance. Qu'est-ce qu'on a comme accessoire avec le RGB 150 Dunewer? On a ici un accessoire pour la griffe de flash lorsqu'on veut jumeler l'accessoire sur notre boîtier. On a également une tête juste là lorsqu'on fait des installations particulières. On est en mesure de visser cela ici à une installation et profiter de la tête ici pour donner un angle. Donc, au panneau lumineux, on a également un câble pour recharger via USB. On a également un manuel d'instruction en français. Et on a également un sac de transport juste ici, de même qu'une clé à lune, pour resserrer à l'occasion, à ce moment-là, le bras articulé qu'on a avec le panneau lumineux. Pour vous permettre de bien apprécier le RGB 150 Dunewer, je vais faire tout de suite une petite comparaison avec un accessoire que vous connaissez parce que je m'en sers tout le temps. Alors, je viens de récupérer ce qui me donne ma lumière bleue juste ici en arrière. Il s'agit du Aperture MC. Le Aperture MC est une référence. Ça fait déjà plusieurs années qu'il est sorti, qu'il est disponible sur le marché. Et c'est vraiment une référence, si vous voulez, au niveau des sources d'éclairage additionnelles qu'on est capable d'apporter pour créer de l'ambiance ou encore apporter de la lumière lorsqu'on fait certaines réalisations. Or, à titre de comparaison, si on regarde le Aperture MC et le RGB 150 Dunewer, on s'aperçoit que la surface est beaucoup plus importante au niveau du RGB 150 Dunewer. Au niveau du nombre d'ampoules, c'est équivalent dans les deux cas. Évidemment, au niveau du poids, on s'aperçoit que, et la construction, je vais vous parler dans un instant de la construction du RGB 150 Dunewer, mais au niveau du poids, il y a une différence. Dans ce cas ici, on parle d'environ 135 grammes, je pense, du côté du Aperture MC, tandis que c'est au-delà de 400 grammes ici pour ce qui est du Dunewer 150 RGB. Alors, voilà donc une différence entre les deux. Si on poursuit la comparaison entre les deux, côté prix, avantage Newer. Le panneau lumineux de Newer est moins cher, et non seulement il est moins cher, mais il a davantage d'accessoires que le Aperture MC. Si on regarde au niveau de la puissance entre les deux, avantage Newer, parce qu'à 0,5 m, il fait 1500 lux, alors qu'à 0,5 m, on a seulement 400 lux du côté du Aperture MC. Au niveau du CRI, ce qui vient de nous donner la fidélité du rendu au niveau de la couleur, alors Aperture MC, son CRI est de 96+, tandis que le CRI au niveau du Newer est de 97+. Avantage, donc encore là, du côté de Newer. Je vous dirais également au niveau du mode CCT, alors côté Aperture MC, ça va de 3200 K à 6500 K, alors que du côté de Newer, ça va de 2500 K à 8500 K. Dès qu'on prend en main le RGB 150, la première chose qui s'impose, c'est la qualité de construction. Alors, on se retrouve ici avec un accessoire qui est en alliage d'aluminium, alors c'est du métal partout. La seule exception étant au niveau des boutons, ou est-ce que c'est de la matière plastique. La deuxième chose qui s'impose à notre regard, c'est la qualité de conception. D'abord, avec le bras articulé dont est greffé le panneau lumineux, on dirait une espèce de conception de small rig. Vous connaissez l'accessoiriste au niveau des petits accessoires pour la vidéo ou encore pour la photo. On dirait presque que c'est small rig qui a conçu la chose, à savoir d'apporter une espèce de bras articulé juste là, qu'on est capable de déployer et qui va nous servir à plusieurs fins. La première des choses, si on veut donner un certain angle au panneau lumineux, vous pouvez voir que, dans ce cas ici par exemple, ça peut servir à supporter le panneau lumineux dans un certain angle. Et si on voulait apporter cet angle également ici à l'horizontal pour le panneau lumineux, encore une fois, on est donc capable d'utiliser le bras articulé, si vous voulez, pour supporter le panneau lumineux. Deuxième élément qu'on remarque également au niveau du bras articulé, c'est que si jamais on se sert de celui-ci pour venir le greffer à notre installation sur notre boîtier grâce à un accessoire, on retrouve également dans la conception du bras un endroit pour accueillir un micro. Alors voilà donc quelque chose qui est bien vu au niveau de la conception. Un troisième élément qu'on remarque au niveau de la conception, et c'est vraiment bien vu, c'est le fait qu'on a bien sûr nos boutons juste ici à l'arrière pour venir déterminer quel est le rendu au niveau de la lumière, quel est notre choix de programme au niveau de la lumière, et donc l'intensité qu'on veut apporter, etc. Tous ces éléments-là, je vais revenir dans quelques instants, mais lorsqu'on pivote l'accessoire, ben voilà donc qu'on a également les mêmes boutons qui sont là. Ce qui veut donc dire que la lumière, ben on est en mesure de la gérer soit de l'arrière du panneau, ou encore si on est en avant, donc devant la source de lumière, on est également capable de modifier celle-ci. Au niveau de la performance, rien à redire au niveau du RGB 150, puisque celui-ci nous offre deux heures et demie de lumière à une intensité de 100%, ce qui n'arrive pas souvent. Alors vous imaginez bien que lorsqu'on est dans un registre d'intensité autour de 40%, 30%, voire même 10%, ben à ce moment-là, la durée de vie de l'accès ici au niveau de la lumière, c'est vraiment quelque chose de très appréciable. Au niveau des modes de programme qu'on retrouve dans le RGB 150, ben ce sont les classiques 3, c'est-à-dire le CCT, qui va donc, je le disais, de 2500 Kelvin à 8800 Kelvin. On retrouve également le HSI, qu'on traduirait par teint de saturation et intensité, et également le mode FX, qui nous offre 12 modes scènes, si vous voulez, ou 12 simulations, allant donc des gyrophores de police, celui des ambulances, une simulation d'écran, etc. Donc il y a 12 permutations, ou en tous les cas 12 scènes, que vous êtes capable de sélectionner pour donner des effets très créatifs à ce moment-là, au niveau du rendu de la lumière. Belle conception également au niveau du fonctionnement des boutons, parce que celui du haut, par exemple, sert à déterminer l'intensité, mais au niveau du rendu, on est capable soit d'appuyer sur le bouton, en question qui va donc amener une progression de 20 % à chaque fois qu'on va donc appuyer sur le bouton. C'est donc une façon intéressante de le faire, ou encore, on est en mesure de faire une progression ou d'augmenter l'intensité, si vous voulez, de façon manuelle, pour obtenir davantage de nuances. Autre élément également, le bouton du bas, lui-ci, dans ce cas-ci, puisque je suis en CCT, ça me permet donc d'aller chercher un nombre de Kelvin plus ou moins élevé, selon le rendu que je veux donc obtenir. Ensuite, le bouton juste ici du milieu nous permet de manœuvrer au niveau des différents modes pour passer en mode, dans ce cas-ci, par exemple, HSI. Encore une fois, au niveau de l'intensité, mon intensité est variable de 20 % par bloc de 20 % si je le souhaite. Et dans ce cas-ci, dans le bas, on est capable de varier soit la teinte qu'on recherche ou encore la saturation, ce qui nous permet de travailler avec une saturation qui va de 1 à 100 %. Ça nous permet donc, encore là, d'obtenir des rendus plus nuancés si jamais on a besoin de faire la chose. Et au final également, au niveau du mode scène, le mode FX, dans ce cas-ci, on est capable de manœuvrer avec ce bouton-ci, aller chercher les différentes scènes qui sont possibles pour obtenir des résultats selon ce qu'on va donc rechercher sur le plan créatif. Je vous le disais, c'est le genre d'accessoire qui peut nous rendre de précieux services lorsqu'on a besoin de lumière. Et là, je vais faire une démonstration au niveau de la lumière. Je vais couper la lumière ici, je vais couper cette lumière-là, je vais même couper la lumière d'arrière-plan pour vous montrer le genre de rendu qu'on est capable d'obtenir lorsqu'on se sert de cette lumière-ci comme étant une source de lumière principale. Eh bien, vous voilà donc dans la pénombre dans mon studio, mais tout de suite, je vais donc faire intervenir la source de lumière pour que vous puissiez voir le genre de lumière qu'on est capable d'apporter sur notre sujet. Donc, voilà donc le rendu au niveau de ce que la source de lumière est en mesure de m'apporter. Mais vous connaissez l'astuce. Souvent, il est plus intéressant non pas de diriger la lumière vers notre sujet, mais au contraire, de le diriger vers une surface qui va refléter la lumière. Alors, si je bascule ma source lumineuse, si j'augmente son intensité un tout petit peu, je suis à 7000 Kelvin et si je dirige celle-ci vers le tissu de mon softbox qui reflète ma lumière, bien, voilà donc le rendu que j'obtiens avec l'accessoire en question, le RGB 150, sur une surface qui est réfléchissante et donc à ce moment-là, la lumière qui vient donc atteindre le sujet. Comme vous pouvez voir, c'est quelque chose qui est, à mon avis, assez bien réussi. À quoi peut nous servir également le panneau lumineux? Bien, ça peut nous servir à créer des lumières d'ambiance ou des accents lumineux à certains endroits dans un décor. Ça peut également nous servir dans de l'éclairage pour de la photo de produit lorsqu'on veut faire à ce moment-là certains balayages, lorsqu'on veut faire certains rendus créatifs dans la réalisation de projets. Si jamais on fait des projets au niveau de la fumée, par exemple, ou encore des gouttes d'huile ou des éléments ou est-ce qu'on aurait besoin de sources lumineuses qu'on veut placer donc dans un certain angle, ça peut nous servir également à cela. Et comme je viens de le démontrer, ça peut également servir de lumière additionnelle lorsqu'on fait du tournage vidéo ou encore lorsqu'on fait de la photo. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié la découverte du RGB 150 de Newer. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime ». Merci pour votre appui à l'endroit de ma chaîne. Si vous appréciez des vidéos sur la découverte de matériel photo ou encore vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à celle-ci et surtout, activez les notifications. Et n'hésitez pas également à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir. À la prochaine.